Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau chapitre de l'Astroblog. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune verso-lion que voici, magnifiquement dessinée par une figure géométrique tout à fait nette et claire. Autant parfois on a des planètes qui sont disséminées tout au long du Zodiac, avec des figures astrologiques assez multiples et complexes. Là, c'est clair et net, nous avons un magnifique thé carré. C'est un climat très tendu, un contexte révolutionnaire qui se met en place petit à petit, suite à ici une forme d'autorité qui cherche à asseoir certains pouvoirs de manière assez dogmatique. Dans le signe du verso, qui, on peut le dire, dans le Zodiac, représente bien la démocratie, ou en tout cas les démocraties, parce qu'il n'y a pas qu'une démocratie. Donc pour moi, c'est très clair, cette pleine lune vient mettre en lumière quelque chose qui va créer dans la suite des réactions assez quand même virulentes et assez soutenues du fait de cette conjonction séparante de Mars sur Anus. Donc là, on est vraiment dans une situation particulièrement tendue. Ce qui me fait dire que les autorités ici, représentées par cette conjonction Saturne-Soleil-Jupiter, viennent asseoir certaines autorités d'une manière un petit peu arbitraire et autocratique, c'est que, si vous voulez, elle a séjourné longtemps dans le signe du Capricorne pendant de très longs mois, avec, à ses côtés, Pluton. Donc on avait une triple conjonction Pluton-Jupiter-Saturne à la fin du signe du Capricorne. Le signe du Capricorne représente aussi les autorités. D'une manière psychologique, si vous voulez, le Capricorne et Saturne, qui a la maîtrise du signe du Capricorne, représentent l'image pair, avec tout ce que cela peut incarner. C'est-à-dire, l'autorité, l'affirmation de détenir toutes les vérités, toutes les connaissances. J'aurais tendance à dire, si vous voulez, Saturne représente symboliquement un peu l'image de Dieu le Père dans sa toute-puissance, dans son omniscience, en tout cas, ce qu'il prétend détenir, ce qu'il prétend être, bien sûr. Après, dans les faits, bien entendu, c'est plus nuancé que cela. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que cette dynamique-là, qui a été renforcée par Pluton, qui incarne aussi une puissance assez suprême, une justice suprême, cette dynamique-là a été considérablement renforcée pendant cette longue présence dans le signe du Capricorne. Donc, elle a eu le temps de maturer, de s'engrammer, de se cristalliser dans, justement, ces formes de pouvoir, ces formes d'autorité. Et voici qu'une partie de cette conjonction, puisque Pluton est encore dans le signe du Capricorne, d'ailleurs, il va continuer à bien travailler en profondeur, justement, ces manières d'exprimer cette autorité un petit peu paternelle, si je puis dire, ou paternisante. Et du fait de proposer cette autorité à la figure paternelle, quelque part, par effet causal, eh bien forcément, ça a tendance un petit peu à infantiliser aussi. Donc là, on est vraiment dans une, si vous voulez, dans une dynamique un petit peu comme ça. D'un côté, une image pair autoritaire, autocratique, omnisciente, voire même assez dogmatique, qui veut imposer, et de l'autre côté, une nécessité d'émancipation, de libération, et surtout de respect des libertés fondamentales individuelles. C'est ce qu'indique cette pleine lune d'aujourd'hui, soleil en verso et lune en lion. En plus, le soleil, on va dire, est en exil dans le verso, puisqu'il a la maîtrise du lion, il est en face. Donc on a une espèce de double effet qui se coule avec cette pleine lune. À la fois, la nécessité de devoir prendre des dispositions, des mesures par rapport à un contexte, etc., des réalités politiques qui sont là, et de l'autre côté, de veiller à ce que les libertés fondamentales individuelles, qui sont tout à fait humainement nécessaires et naturelles pour le bien-être de chacun, donc de devoir tenir compte de cela. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais plutôt rester réaliste et lucide, car l'astrologie, je le rappelle, est avant tout contextuelle. Donc, si vous voulez, au regard du contexte actuel de ce qui se met en place, je l'ai écrit récemment, on a des espèces de dictates qui se, par-ci, par-là, se mettent en place et viennent altérer un petit peu nos besoins de liberté. C'est altéré ici parce que, si vous voulez, cette énergie d'autorité et de pouvoir profitent du verso, qui est un signe de diffusion de masse, cette autorité est en train de prendre corps dans nos institutions démocratiques, que représente bien aussi le signe du verso. Donc, ça nous demande, avec cette pleine lune, d'être objectif et de rester lucide et de rester éclairée par rapport à cela, et donc, du coup, aussi à nos besoins de liberté individuelle fondamentale, qui sont humainement tout à fait naturelle et nécessaire. Donc, on a ici une figure de T carré qui est une figure assez explosive. Moi, je n'y vais pas par quatre chemins, là. Nous allons vers des temps très tendus, très révolutionnaires, j'aurais tendance à dire que les personnes qui naissent aujourd'hui, les tout petits bébés qui naissent aujourd'hui, avec cette configuration astrale dans leur thème de naissance, vont être des personnes plutôt nerveuses, mises sous tension, qui vont être un peu constamment sur des charbons ardents. C'est le ciel du jour, c'est donc la tendance, on va dire, qui est en cours en ce moment. Là, on a affaire à des personnes qui auront une nature assez contestataire, assez survoltée, assez révoltée même, qui auront tendance à revendiquer haut et fort leur besoin de liberté personnelle, individuelle, fondamentale. Là, on est un petit peu dans quelque chose qui, finalement, touche à la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Le verso représente bien cela. On a un contexte qui, finalement, oblige les États ou certains États à devoir prendre des mesures assez restrictives du fait de la situation sanitaire. Effectivement, ça peut s'entendre parce qu'il y a une nécessité de protéger les personnes, notamment, surtout les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, dont la contamination risque de compliquer leur état de santé, et en même temps de ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux qui sont des droits d'aller et venir, des droits de pouvoir jouir de sa liberté d'expression, de sa liberté de déplacement, de sa liberté d'entreprendre. Des libertés individuelles fondamentales qui sont inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, tout ça est un petit peu mis en tension, en jeu, dans cette articulation astrale. De toute façon, je le redis, ce n'est que la suite de ce que j'ai déjà développé précédemment dans mes articles et dans mes vidéos, c'est-à-dire un contexte, pour moi, révolutionnaire, assez contestataire et tendu. Alors, on pourrait se dire que ce n'est qu'une passade, que ça pourrait se détendre et changer. Personnellement, vu de mon analyse, je ne souscris pas du tout à cette posture-là. Je pense, au contraire, que nous sommes au tout début de ces tensions, de ces mises en place, de l'organisation de ces pouvoirs assez autocratiques, avec ce qu'on pourrait estimer comme des dictates qui sont disséminés de ci, de là. Bien sûr que les choses ne sont pas faites de manière anticonstitutionnelle, selon, bien sûr, la nature des constitutions des pays que cela concerne. Toutefois, tout ça est quand même assez fragile, assez précaire, et ça flirte quand même un petit peu avec la Ligne Blanche, en tout cas d'un point de vue astral. En tout cas, cet aspect est vraiment clair. Alors, pour un astrologue, c'est du pain béni à, j'ai envie de dire, à interpréter. Voilà, là, on est dans un contexte et une dynamique très tendue, qui demande de l'objectivité du fait de cette opposition, de cette pleine Lune, et en même temps, une dynamique de, comment dire, bousculer les choses, de bousculer certains fonctionnements qui ne cadrent pas tellement avec les besoins à la fois collectifs et les besoins personnels, et qui, par ailleurs, sont en train de devenir un petit peu des consensus. C'est-à-dire qu'on rentre dans des formes de pensée qui, peu à peu, sont en train de rentrer dans les esprits et qui ne sont pas raccords avec les besoins d'évolution et de liberté des uns et des autres. Comme je l'ai annoncé dans ma première vidéo, si nous allons vers des mesures qui nous enferment encore quelque part, c'est ce qui est le propre de cette conjonction Soleil-Saturne-Jupiter, ce qui peut, du coup, nous imposer des règles de restriction, de ne plus pouvoir socialement, sociétalement et économiquement fonctionner d'une manière assez autonome et assez libre, on va vers des explosions, on va vers des émeutes. Ça a déjà commencé ces jours derniers, ce qui correspond bien un petit peu aux analyses que j'ai pu faire précédemment de la mise en place de cette conjonction Mars-Uranus. La conjonction Mars-Uranus se positionnera en carré vers autour de la date du 4 juillet et que là, nous aurons aussi des énergies assez bouillonnantes. Donc, pour moi, là, on est dans un contexte tendu qui va continuer à se tendre, qui va continuer à monter, on va dire, en crescendo, en puissance d'énergie, de contestation, de manifestation contre des injonctions qui, bien sûr, vont aussi entraîner des conséquences économiques pour le moins compliquées, voire même délétères pour certaines personnes. Par effet causal, cela va créer forcément dans la suite des réactions. Donc, pour moi, là, on est dans un contexte tendu qui va continuer de se tendre. Bien entendu, il va y avoir sans doute des phases, des moments d'acalmie, des moments où ça va remonter, etc. Mais d'une manière générale, dans la moyenne, nous sommes dans une énergie de tension, de révolte, que sont venus d'ailleurs corroborer les quelques mouvements d'émeute que nous avons pu observer à travers l'actualité dans certains pays et notamment, assez étonnamment, dans des pays réputés plutôt sages et plutôt calmes, comme les Pays-Bas ou le Danemark. Ce ne sont pas des pays qui sont habitués à voir des mouvements, des meutes, de révolutions et de contestations. Comme je l'ai titré dans mon précédent article, couvre-feu et ou le feu ou les feux qui couvent sous la cendre. Donc, attention, en ce moment, nous marchons, le monde marche un petit peu sur des braises qui peuvent s'activer d'une manière assez incendiaire, très rapidement, si les choses venaient à rester en l'état. Voilà un petit peu mon analyse rapide de cette pleine Lune. Bien sûr, nous allons continuer d'observer et de suivre l'évolution de ce contexte, de ces articulations d'énergie astrale du moment qui sont, je le rappelle, quand même très nerveuses, très tendues. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501